Il y a de ces histoires qui dépassent l'entendement, qui nous redonnent également beaucoup d'espoir. Et quand on les voit, il faut les souligner. Cette histoire qu'on va vous raconter est celle de Rebecca Charland, qui a subi un arrêt cardiaque de 42 minutes et qui a survécu à ce qui aurait carrément pu soit lui enlever la vie ou la garder avec des séquelles importantes pour le reste de ses jours. Elle est avec nous pour nous raconter tout ça. Bonjour, Rebecca. Bonjour. D'abord, toute cette histoire-là commence le 18 juillet dernier. Vous vous rendez à l'hôpital Anna-la-Berge. À ce moment-là, c'est quoi les symptômes que vous avez? À ce moment-là, je viens de perdre connaissance. Puis j'ai vraiment beaucoup mal à la tête. Donc je décide d'aller justement à Anna-la-Berge parce que je vais pas bien. OK. Là, on fait un premier diagnostic. On s'est trompé. C'était pas le bon diagnostic. Ça arrive. Les médecins ne sont pas des devins non plus. Qu'est-ce qu'on pense que c'est à ce moment-là? La première fois, ils pensent que c'était une infection urinaire. Donc je retourne à la maison avec antibiotiques. Puis les deux jours qui suivent, ça se passe pas comme prévu. J'ai des vomissements par la suite. J'ai des chaleurs. Ça se passe vraiment pas. Donc je retourne à l'hôpital deux jours plus tard. Et là, on vous dit, oups, c'est beaucoup trop grave. Il faut vous transférer à Montréal. Exactement. Ils me transférent à Chidjian. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là sur le mal dont vous souffrez? À ce moment-là, ils me disent que mon coeur est très, très, très malade. OK. On parle d'une... Est-ce qu'on dit une myocardite, c'est ça, une inflammation? Ils ont dit que c'était une myocardite par la suite. Mais à ce moment-là, ils savaient que mon coeur était très, très malade. Mais ils savaient pas c'était quoi la cause. Comment la situation a évolué par la suite quand vous êtes arrivée à Montréal? Quand je suis arrivée à Montréal, mon oxygène a commencé à vraiment chuter. Puis les masques n'étaient plus assez puissants pour me subvenir en oxygène. Donc le lendemain, ils m'ont intubée. Puis les jours... La journée d'après, j'ai commencé à... Mon coeur a vraiment commencé à descendre et ne pas aller bien. Donc il a fallu qu'il m'opère pour me mettre un ECMO. Puis c'est là que mon arrêt cardiaque s'est passé. Incroyable. Un arrêt cardiaque de 42 minutes. Évidemment, vous, vous n'en avez pas de souvenirs. Vos proches, vos parents devaient être absolument terrifiés en voyant ce qui vous arrivait. Ils ont vraiment eu peur de vous perdre. Oui, oui, vraiment. Et même sans vous perdre, sans que vous perdiez la vie, que vous restiez... Par exemple, quand on a un arrêt cardiaque aussi long, il peut y avoir des dommages irréversibles au cerveau. Oui, bien, c'est ça. Les premiers jours, on n'était pas sûrs que, premièrement, j'allais me réveiller. Puis si j'allais être correcte, si mon cerveau était atteint. Mais j'ai fait un scan par la suite, puis tout était correct. Ça fait qu'il fallait un plan B parce que l'ECMO fonctionnait plus assez pour se donner à mon coeur. Et là, donc, comment vous vous réveillez de toute cette situation-là? Dans quel état vous êtes quand vous reprenez vos sens? Je me suis réveillée 11 jours plus tard. Puis il y a un peu un choc parce que tu te réveilles intubé, tu ne peux pas parler. Il y a des cathéters partout sur toi. Tu es attachée au lit. Puis tu es à peine capable de bouger. Mais mes parents m'ont rassurée. Ma famille était là. Puis le personnel était vraiment là pour t'aider, justement. Et évidemment, on ne comprend pas ce qui vient de nous arriver dans une situation comme celle-là. Il faut expliquer ce qui vient de se passer. Donc, vous avez passé trois mois à l'hôpital. Et comment ça s'est passé, cette période-là? Ça a été difficile. Mais j'essayais de rester positive. Puis je me disais que oui, il y a mieux. Mais il y avait pire aussi. Donc, j'essayais de voir des côtés positifs dans ma malchance. Donc, vous êtes retournée à la maison début novembre. Est-ce que vous avez des séquelles? Vous gardez des séquelles de ce qui s'est passé? Physiquement, surtout, oui. Car quand j'ai eu l'ecmo, mon nerf fémoral a été atteint. Donc, en ce moment, j'ai des difficultés à marcher comme des personnes normaux. Donc, c'est sûr que ça paraît quand je marche. Mais je fais de la réhabilitation deux fois par semaine. Et c'est temporaire. Donc, ça va revenir avec le temps. On espère. OK. Donc, vous ne savez pas. Mais vous savez que ça aurait pu être bien pire quand on passe à travers une situation comme celle-là. Dites-moi, Rebecca, ça a dû être un temps des fêtes très particulier pour vous. Eh oui. Ça a été, pour ma famille, le plus beau cadeau. Je me l'ai fait répéter souvent que c'était pas... Oui, c'était de se retrouver en famille. Mais le plus important, c'est que je sois là parce qu'on a failli lui manquer cette année. Et vous l'avez savourée. Vous n'avez que 17 ans, mais vous connaissez déjà la fragilité de la vie, l'importance, justement, de la santé qu'on se souhaite en ce début d'année-là. Oui. Oui. Rébecca, comment vous voyez l'avenir? Je pense que vous ne voulez pas devenir professeure. Eh oui, je vais devenir enseignante plus tard. Et vous allez aller au bout de vos rêves, hein? Oui, vraiment. Rébecca, content de vous voir dans cet état-là pour nous raconter cette aventure absolument incroyable dont vous allez ressortir, j'en doute même pas, plus forte encore. Merci. J'allais vous dire pour un rétablissement, mais je n'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un devant moi qui est en un état de santé. Je ne vois pas marcher, là. Mais je pense que ça va plutôt bien aller pour la suite. Merci beaucoup, Rébecca, de nous en avoir parlé. Et salutations à toute votre famille également, qui a dû passer par toutes sortes d'émotions. Merci beaucoup. Bonne journée.